bonjour à tous merci d'être présent aujourd'hui pour cette session de l'académie on air je suis etienne de l'ouvrier je suis chargé de stratégie de compte adwords chez google sur le marché français moi je suis maxime calot je suis dans la même équipe qu'étienne donc chargé de compte aussi sur des clients français et aujourd'hui la session va concerner google analytics toutes les bonnes pratiques pour bien configurer un compte analytics avoir une bonne hygiène de compte et du coup pouvoir à partir de là tirer les bonnes actions des données récoltées on va commencer etienne avec un petit sommaire du coup sur sur analytics en fait on va vous parler de ce qui va se dérouler durant la présentation d'abord pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon tracking analytics on va expliquer un peu pourquoi notamment avec des grands noms du marketing qui nous parle de tout ça ensuite la configuration du compte comment avoir la configuration optimale à la base sur votre compte analytics puis ensuite la configuration du suivi de la balise de suivi pour avoir le bon suivi de votre trafic et les mesures fiables ensuite les sources de trafic on va pouvoir en parler et puis par la suite etienne et puis par la suite tout ce qui a concerné les objectifs et transactions effectuer un suivi vraiment correct des actions qui sont réalisés qui sont importantes pour vous sur votre site comment associer correctement un compte adwords un compte analytics pour ne pas avoir d'erreur et puis justement pour les petites erreurs les petites divergences que vous pouvez voir entre Google Analytics et Google Ads on verra qu'il y a des explications logiques et qu'il ne faut pas s'en inquiéter et puis pour finir une partie questions donc n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre en fin d'académie on va commencer du coup dans le sujet avec l'importance des contrôles de qualité de Google Analytics en fait pourquoi est-ce que avoir un bon analytics et des bons contrôles de qualité dessus pourquoi est-ce que c'est important est-ce que c'est pertinent pour vous on va commencer à dire avec une citation etienne effectivement une citation du directeur marketing d'unilever donc caseweed qui expliquait que pour lui la mesure est devenue un sujet brûlant que bien comprendre l'écosystème numérique doit être une priorité pour tous les acteurs de notre secteur donc ce qu'il souligne ici ce qu'il souligne ici c'est que c'est important d'avoir vraiment les bonnes données pour prendre les bonnes décisions derrière des données finalement qui fassent sens et c'est reconnu du coup dans l'ensemble du secteur d'activité on va commencer avec un chiffre qui est 2,6 etienne qu'est ce que c'est en fait alors 2,6 c'est tout simplement le la multiplication du chiffre d'affaires en trois ans pour les entreprises qui ont intégré plusieurs sources de données clients et marketing par rapport à leurs concurrents donc c'est à dire que à partir où vous avez les bonnes données bien configurées les bonnes sources que vous combinez toutes ces sources de données vous avez beaucoup plus d'informations de qualité et derrière vous pouvez prendre de meilleures décisions pour avoir finalement de meilleurs résultats alors en fait voilà donc ces chiffres et ces citations ils sont bien beaux mais en fait en quoi la mesure favorisait le développement de votre activité en fait on va voir en trois points pourquoi la mesure sur analytics notamment vous permet vraiment d'accélérer votre développement le premier point c'est que la mesure permet d'établir une référence en fait des points de données qu'on va pouvoir étudier qui sont fiables et robustes comme on va le voir dans la suite de ce training avec analytics et sur lesquels on peut se baser pour ensuite du coup second point prendre des décisions et en tirer des insights c'est à dire qu'en fait ces données de base qu'on va avoir qu'on va collecter si elles sont robustes et fiables on pourra en tirer des vrais insights et des vraies conclusions et du coup qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec les insights Etienne effectivement à travers ces insights c'est hyper important puisque ça permet de mieux comprendre le chemin de votre utilisateur tout en utilisant un petit peu de machine learning pour bien comprendre ce chemin et à partir de là c'est opéré de mettre ces insights tout simplement pratique c'est à dire de prendre des actions de prendre des décisions tirer ces insights et qui vont être vraiment les plus adaptés possible à votre cible à vos objectifs à votre activité pour maximiser à la fois une acquisition mais aussi une lifetime value par exemple est arrivé à cette augmentation de 2,6 fois le chiffre d'affaires dont on parlait tout à l'heure une belle affichée sur l'écran Etienne voilà 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 les trois les trois les trois points du coup sur sur ce sur cette mesure ensuite quels sont les avantages d'Analytics il y en a plusieurs nous on en voit cinq principaux dont on voudrait vous parler le premier c'est qu'Analytics vous permet de faire une analyse de site web donc en fait une analyse qui est holistique sur votre site c'est à dire qu'il est multi canaux donc qui il prend le trafic qui vient de différents canaux sur votre site web donc on a une vraie analyse très complète du trafic qui est sur le site de l'acquisition jusqu'à la conversion en passant par le comportement des utilisateurs sur le site donc une vraie analyse poussée second point on a une interface qui est conviviale qui a été étudiée par des experts pour être utilisable par tous et des rapports qui sont partageables ça veut dire que si vous avez des collègues ou des personnes avec qui vous travaillez qui n'ont pas accès à votre Analytics ou qui ne peuvent pas y avoir accès tout simplement vous allez pouvoir partager des rapports avec eux donc des rapports par exemple Google Sheets ou des fichiers Excel donc des données brutes que vous allez pouvoir exporter d'Analytics et du coup de partager avec n'importe qui quelque part. Troisième point les insights qu'il y a sur Analytics sont fournis par le machine learning c'est vrai qu'en fait on est comme vous le savez on est grand fan chez Google d'intelligence artificielle et de machine learning donc on a des rapports en fait qui vont générer automatiquement et qui vont vous aider à mieux comprendre les chiffres clés de votre activité grâce au machine learning qui va vous nous aider du coup à fournir les meilleurs chiffres. Effectivement un autre avantage de Google Analytics c'est tout simplement son intégration parfaite à Google Ads. C'est deux interfaces qui sont développées de manière cohérente pour s'intégrer que vous retrouviez les données et que les deux puissent s'intégrer de manière parfaite pour répondre à vos objectifs business et à partir de là donc Google Analytics va vous permettre vraiment de prendre des décisions qui sont basées sur ces données que vous allez pouvoir analyser que vous allez pouvoir regarder et que vous allez pouvoir intégrer avec Google Ads. Donc l'importance d'avoir un compte Analytics bien configuré encore une fois on vous le réexplique beaucoup de sources de données dont Google Ads vont se nourrir en fait d'Analytics donc en fait les données qui sont fournies par Analytics à ces plateformes vont influer sur les décisions commerciales et les décisions marketing donc il faut vraiment que la configuration de base soit bien faite, qu'on ait des données robustes pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions marketing. Donc pour nous c'est très important que l'information soit absolument correcte pour vous si elles sont biaisées on pourra avoir des décisions biaisées. Effectivement j'ai un bon exemple à ce sujet il y a plusieurs de mes partenaires qui utilisent des services de paiement tiers comme PayPal ou HSBC par exemple et imaginons qu'un consommateur clique sur une annonce, aille sur votre site puis décide d'acheter votre produit. En toute logique le bienfait et l'origine devrait finalement revenir à l'annonce payante et bien si vous utilisez un service de paiement tiers et votre compte Analytics n'est pas parfaitement configuré ça risque de revenir au site referral qui est PayPal par lequel l'utilisateur va passer pour acheter son produit donc de là vous prendrez des mauvaises décisions business puisque vous aurez des mauvaises informations à la base donc attention effectivement à cette à cette configuration. On va passer ensuite maintenant sur la configuration du compte donc on rentre un petit peu dans le vif du sujet dans le côté un peu technique donc il y a différentes étapes pour créer un compte et différents différents types de blocs en fait qu'on a dans la création d'un compte. Pas d'inquiétude si le vôtre est configuré de manière très différente ce sont les best practices après il faut effectivement les adapter à chacun. Donc la structure d'un compte c'est simple en fait vous avez comme des poupées russes si vous voulez trois grandes trois grands types de pièces sur un compte Analytics. Le premier c'est le compte c'est l'entité la plus élevée la plus la plus haute qu'on puisse avoir sur Analytics. Un compte c'est on n'a rien au dessus si vous voulez qui gère votre Analytics ça va être par exemple un magasin un magasin de chaussures donc on va prendre dans l'exemple qu'on a sur l'écran le magasin de chaussures c'est votre shop vous avez un compte qui est pour ce magasin ensuite en dessous du compte qui est dans le compte on va avoir plusieurs propriétés là en l'occurrence on a une propriété qui est pour en fait pour un nom de domaine donc on va avoir des propriétés par un nom de domaine grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne donc par exemple vous avez monmagasin.fr pour un site français et monmagasin.com pour un site américain donc on aura différentes propriétés en fonction des urls des noms de domaine que vous avez et dans chaque propriété on va pouvoir appliquer différentes vues et une vue en fait ça correspond à un filtre donc comme on dit une vue c'est une manière de regarder les données donc vous avez différentes façons de regarder vos données pour chaque propriété avec vos vues effectivement donc avoir un compte en dessous des propriétés et enfin différentes vues avec différents filtres très important à savoir c'est que les vues ne sont pas rétroactifs c'est à dire qu'à partir où vous créez une vue vous aurez les données à partir de ce moment là mais pas avant donc très important de bien configurer ses vues dès le début dès l'installation de votre compte analytics mais a contrario si vous supprimez une vue vous perdez l'ensemble de ces données de manière irrémédiable donc faites bien attention à vos paramètres de vue c'est très important de les créer correctement et ensuite de les utiliser correctement et de ne pas les supprimer d'ailleurs on va aborder ça dans la partie suivante qui est du coup les bonnes pratiques pour créer vos vues quelles sont les quelles sont les bonnes vues à avoir maxime dit nous en plus mais écoute etienne c'est simple en fait il ya des vues qu'on recommande vivement les facultatives on va commencer par les vues qu'on recommande vivement la première c'est on vous recommande de créer une vue des données brutes en fait les données brutes c'est les données qui sortent simplement qui viennent sur votre site et qui sont sortis sur analytics sur lesquelles on ne touche rien on ne prend aucun prisme de vue aucun filtre si vous voulez on laisse donner de manière totalement brute sur une vue comme ça on a toutes les données qui sont là en permanence seconde vue qu'on va créer c'est une vue principale la vue principale justement ça va être avec l'angle de vue vous voulez avoir de manière principale sur vos données donc en général ce qu'on va voir sur une vue principale c'est qu'on va avoir un filtre qui va exclure le trafic interne vous avez un site vous avez vos employés qui vont aussi dessus vous voulez avoir le vrai trafic qui vient de vos clients pas uniquement le trafic de vos employés donc vous voulez pas que les deux choses soient mêlées donc on va en général exclure le trafic qui provient d'une adresse ip particulière par exemple d'une série d'adresse ip qui est le trafic interne ensuite on va voir la vue test la vue test est une vue en fait pour essayer tester casser en fait quelque part parce que comme l'a dit étienne vu que tout ce qu'on fait n'est pas rétroactif si vous supprimez une vue si vous faites une erreur avec vos données et vous voulez manipuler d'une manière un petit peu osée disons vous pouvez casser les données sur une vue principale ce qui serait critique parce que toutes les sources de données se nourrissent d'analytics donc une vue test ça va être une vue qui va permettre d'expérimenter et de tester des différentes différentes choses avant ensuite de les mettre en place si ça fonctionne sur votre vue principale du coup en résumé trois vues qui sont vivement recommandées une vue avec des données brutes sur laquelle tout sera conservé une vue principale sur laquelle vous allez avoir votre votre regard principal ce qu'on appelle la master view sur laquelle vous avez regardé quotidiennement vos conversions par exemple et ensuite une vue test pour essayer des choses et des filtres etc on a ensuite des vues facultatives donc une vue qu'on appelle la vue user id qu'est ce que c'est en fait très rapidement c'est l'user id c'est un idée en fait qui reste entre différents périphériques pour l'utilisateur il permet notamment de traquer un utilisateur sur différents périphériques c'est à dire qu'en fait une personne qui vient chez vous au début par avec un mobile qui revient le lendemain avec un ordinateur on pourra l'assigner un user id et se dire en fait c'est la même personne qui vient et ce n'ont pas deux personnes différentes c'est une vue qui est particulière et qui peut se créer sur analytics ainsi que des vues personnalisées simplement en fait c'est comme une vue principale c'est qu'on aurait différents prismes de vue et on pourrait avoir des vues légèrement différentes selon les angles qu'on veut apporter aux données donc trois vues au minimum vivement recommandé et puis derrière tout un lot de vues facultatives que vous pouvez créer assez facilement très important du courant de la création de la vue c'est de regarder les petits détails tels que les fuses horaires et devises on voit trop souvent des comptes analytics qui ne sont pas paramétrés avec les mêmes les vues analytiques qui sont pas paramétrés avec les mêmes devises ou les fuses horaires que votre compte google ads ce qui crée effectivement des soucis dans le reporting ce qui crée des soucis dans la lisibilité donc rendez-vous dans les paramètres de votre vue au moment de sa création assurez-vous que la devise soit la bonne par rapport à votre activité votre pays et puis assurez-vous également que les fuses horaires sont bonnes autre fonction cette fois qui se trouve plus au niveau de la propriété c'est d'activer la création de rapports sur la publicité c'est à dire tout ce qui concerne les collectes de données une nouvelle fois cocher cette option dès le début de la création de la propriété tout simplement parce que si vous n'avez pas cette option cochée vous ne pourrez pas accéder à vos statistiques sur vos sources de trafic les statistiques démographiques par exemple les statistiques de centres d'intérêt donc tout ce qui va concerner finalement qui sont vos utilisateurs vous perdez ces informations si vous ne cochez pas cette case donc faites le bien ça vous permettra plus tard de mener toutes vos actions de remarketing d'acquisition etc ensuite on va passer sur une étape maintenant qui est la configuration du suivi maintenant qu'on a bien créé le compte et qu'on a pris les paramètres de base il faut qu'on pense à comment est ce qu'on va avoir un bon suivi des données sur analytics et qu'on comprenne d'où chaque personne vient par exemple et ce qu'elle va faire sur sur votre site et où est ce qu'elle va convertir la configuration du suivi ça commence avec un point très simple en fait fait deux points là dessus au final d'abord qu'est ce que c'est que le suivi analytics ça fonctionne avec une balise en fait une balise c'est du code javascript qu'on appelle jetag.js qui se place dans la balise head de votre site de chaque page de votre site donc c'est un code qui vous permet de suivre toutes les actions qui sont prises sur votre site par vos utilisateurs on a deux outils qui vont vous permettre de vérifier qu'on a une bonne configuration de suivi le premier c'est geachecker qui est un site sur lequel vous rentrez votre url il va en fait regarder toutes vos pages de votre site et vous dire est ce que sur chaque page on a un suivi qui est adéquat et qui est bien fait ou est ce qu'on a des problèmes de suivi l'autre l'autre système qu'on utilise d'ailleurs beaucoup à l'interne s'appelle google tag assistant c'est un plugin qui est gratuit qui fonctionne sur chrome et d'ailleurs sur d'autres indicateurs aussi et qui nous permet de savoir en fait si les tags qu'on a installé les tags google en fait donc les balises de suivi sont bien configurés on a trois trois types d'indicateurs l'indicateur vert qui veut dire en fait que tout fonctionne bien la balise fonctionne bien et le tracking est correct l'indicateur bleu qui veut dire qu'il y a des soucis mineurs mais qu'il faudrait quand même regarder pour avoir un meilleur suivi et l'indicateur rouge qui veut dire que là il y a carrément un problème donc si vous avez ça il faut vraiment que vous preniez une action et que vous fassiez attention parce que votre suivi a priori n'est pas correct et je me permets d'ajouter également maxime que si vous utilisez tag manager google tag manager qui est un outil google c'est également un bon moyen pour vous d'installer vos balises de manière simplifiée même si vous n'êtes pas dev même si vous ne voulez pas et que vous ne pouvez pas rentrer dans le code vous pourrez faire via google tag manager c'est un autre un autre moyen pour vous de confirmer votre suivi sur les sous-domaines un peu rapide si vous avez des sous-domaines par exemple comme un blog un blog point votre site.com il faut bien penser à exclure votre nom de domaine dans les listes référentes dans ce qu'on appelle le référent en anglais vous avez ici sur la démo vous voyez comment faire donc c'est à dire que vous avez votre site.com vous l'exclué tout simplement parce que si une personne vient du blog et un sous-domaine analytics va considérer en fait que c'est un autre site donc il va croire que c'est une personne qui a un trafic externe un autre site qui vient chez vous dans un trafic référent alors que c'est bien votre site donc pensez bien à exclure votre nom de domaine si c'est votre cas et si vous avez des sous-domaines. Effectivement la démarche est assez simple il faut simplement se rendre dans les paramètres avec des informations de suivi et exclure les sites référents au niveau des sites référents on a certes les sous-domaines et on a également ce dont ce dont on parlait tout à l'heure concernant les services tiers tout ce qui est paypal hsbc etc pensez à les exclurent de la même manière si vous voulez avoir des données justes et du coup des prises de décisions qui soient justes ce que c'est ce que tu ok sur le trafic maintenant qu'on a bien mis en place la propriété du compte la structure et les vues on va parler des sources de trafic et comment ça fonctionne sur analytics premier point etienne qui est super important est ce que tu peux nous rappeler en fait ce qu'il faut bien faire sur google ads au niveau des sources de trafic effectivement quand on quand on passe par google ads il faut surtout penser à activer le marquage automatique pour s'assurer d'avoir un bon tracking des actions maxime dis nous en un petit peu plus sur le marquage automatique alors le marquage automatique en fait c'est ça ça consiste à avoir des paramètres qui sont passés par google ads en l'occurrence dans votre url c'est à dire que si une personne clique sur une annonce aujourd'hui sur un nouveau google ads la personne va aller sur votre site analytics donc analytics va commencer à traquer le trafic à partir de ce moment là il faut qu'analytics puisse bien savoir quelle est la source d'où vient ce trafic donc on peut savoir que c'est un google ads mais on veut aussi en savoir plus de quelle campagne ça vient de quel groupe d'annonce de quelle annonce de quel mot clé voilà c'est des choses qu'on peut savoir sur analytics et avoir un tracking complet sur google ads il ya une option qui est en fait génial c'est que le tracking peut être fait de manière entièrement automatique vous n'avez rien à faire vous n'avez rien à faire du coup à part cocher une case c'est ce qu'on appelle sur google ads le gclid c'est un terme un peu technique si vous aussi vous cochez cette case en fait google ads va automatiquement passer tous ses paramètres dans une url à analytics qui pourra lire du coup le les sources de trafic ça va ré changer pour l'utilisateur c'est transparent pour eux et vous vous aurez toutes les données et ça vous évite d'avoir à paramétrer du coup de votre côté des utm pour toute la partie du coup campagne google ads alors à l'inverse pour tout ce qui est marquage des médias non google il ya d'autres d'autres moyens de suivre alors justement et tienne vous parliez du tm qu'est ce qu'une utm en fait c'est un petit paramètre qu'on rajoute dans une url vous avez parfois vu ça dans vos url si vous avez sur votre site.com parfois vous voyez après pour l'interrogation utm campagne égale achats chaussures et puis utm médium égale google par exemple donc en fait ce qui va se passer c'est que ces utm sont là pour en fait indiquer être lisible par analytics pour qu'analytics se dise cette url certes elle vient d'un site mais en fait elle vient d'une publicité mais qu'est ce qui se passe exactement de quelle campagne il s'agit et de quels de quels mots clés par exemple ou différentes choses sur les médias non google malheureusement ce marquage n'est pas automatique il n'y a pas le gc lead donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un outil qui est gratuit vous pouvez tous utiliser qui s'appelle l'outil de création d'url de campagne et qui vous permet en fait de renseigner votre url dans un champ et de dire ensuite quels sont vos paramètres de campagne que vous voulez passer dans l'url vers analytics vous mettez ces paramètres dans l'outil et vous génère automatiquement une url et ensuite c'est l'url que vous allez utiliser dans vos campagnes par exemple sur réseaux sociaux ou sur une newsletter email du coup ces paramètres seront présents dans analytics qui pourra correctement les lire il ya des bonnes pratiques qui sont très importantes les tiennes effectivement trois bonnes pratiques principales comme on l'a dit ne taggez pas les médias google pas besoin c'est fait automatiquement si vous autorisez le tracking automatique deuxième point utiliser des variables dont vous avez vraiment besoin c'est à dire ça peut être la source ça peut être le médium et troisième point également très important n'envoyez pas d'informations personnelles tout ce qui va concerner par exemple des identifiants des adresses mail des numéros téléphone des noms des prénoms etc n'envoyez pas ces informations personnelles sur les utm c'est simplement contraire aux règles de google donc si vous si vous le faites on y aura un petit souci et je pense que voilà on va éviter ensuite on va parler des groupes de canaux sur analytics alors qu'est ce que c'est d'abord qu'un groupe de canaux en fait simplement c'est simple vous avez différentes sources de trafic donc comme on l'a vu avant et les groupes de canaux votre fait une méthode pour catégoriser ces sources de trafic en se basant sur des règles donc par exemple si source égale google et médium égale cpc ce qui va se passer c'est que on va s'y c'est on va attribuer cela a dû de la recherche payante ce qu'on appelle du paid search sur analytics 6 source égale trafic organique ça va être le trafic organique 6 source égale facebook ou twitter ça va être des réseaux sociaux un exemple voilà sur réseau display qui est un groupe de canaux on aura différents canaux qui va être la prospection donc l'acquisition de clients avec le réseau display google le remarketing donc le re-ciblage donc c'est une campagne différente et aussi le display non google pour avoir du critéo par exemple qui pourrait être assigné à ce groupe de canaux qui est le réseau display c'est juste une manière de regrouper vos sources pour avoir une meilleure lisibilité finalement google créé des groupes de canaux basiques qui sont là automatiquement pour vous tel que le paid search le direct l'organique le display etc mais derrière vous avez quand même la possibilité de moduler tout ça et de personnaliser différentes options une première option qui vous permet de modifier les groupes de canaux par défaut ah oui alors voilà les groupes de canaux par défaut en fait comme le disait etienne vous avez différents groupes qui sont déjà pré créés dans chaque compte analytics on peut aussi les modifier vous pouvez par exemple dire le groupe réseaux sociaux je veux que ça inclue aussi pinterest par exemple donc vous pouvez inclure toutes les sources qui sont égales à x et médium égal à y pour en fait avoir groupé toutes les sources de trafic que vous voulez dans les bons groupes de canaux donc en fait modifier les groupes par défaut pour les adapter à votre convenance deuxième possibilité également on ne se limite pas aux groupes par défaut on peut également créer des groupes de canaux personnalisés les groupes de canaux personnalisés en fait c'est en plus des groupes de canaux qui sont là à la base sur votre sur votre compte vous pouvez en fait créer des nouveaux groupes de canaux vous allez nommer comme vous voulez sur lesquels vous allez rassembler les sources que vous désirez rassembler donc en fait on peut avoir plusieurs groupes de canaux en plus de ce qu'on a de base et spécifique à chaque activité à chaque industrie chaque chaque entreprise vous pourrez avoir les groupes de canaux que vous voulez pour différentes sources d'acquisition donc c'est une façon de voir les données de voir les données différemment mais ça ne modifie pas évidemment les données sous-jacentes si c'est des groupes de canaux encore une fois qu'ils sont différents et nouveaux n'oubliez pas de les promouvoir avec vos utilisateurs de les partager avec eux pour que ce soit des groupes qui prennent de l'importance sur le site c'est qu'ils soient utilisés donc ces nouvelles sources d'acquisition qui sont pas encore forcément démocratiser et vous êtes par exemple un peu avant-gardiste vous avez une manière de voir les choses différentes là dessus n'oubliez pas de bien communiquer avec vos clients vos utilisateurs pour que ce soit des groupes qui soient efficaces et que vous les créez pas si vous voulez pour avoir un groupe sans trafic quelque part donc enfin maintenant donc techniquement on a bien paramétré le compte on a une structure qui est fantastique comme l'a expliqué comme expliqué maxime on sait d'où provient le trafic et on a catégorisé correctement via des groupes de canaux mais ce qui est important de savoir c'est finalement qu'est ce que vos utilisateurs font sur votre site et surtout quelles sont les actions importantes pour vous sur le site par exemple est ce que ça va être un achat est ce que ça a téléchargé quelque chose bref de savoir exactement quelles sont les actions qui comptent et quels sont les utilisateurs qui les font et tout ça c'est une partie qu'on appelle chez nous les objectifs et transactions donc il est important en fait de préciser pour vous quels sont les objectifs les plus importants dans votre activité ça peut être effectivement beaucoup de choses ça peut être simplement d'avoir des prospects ça peut être d'avoir à des personnes qui essaient une démo qui télécharge un livre un temps passé sur un site également bref il faut vraiment savoir quels sont pour vous les kpi quels sont vos principaux objectifs vis-à-vis de vos visiteurs ça vous permet à partir de là de savoir comment suivre et quelle méthode de suivi choisir on a quatre méthodes principales pour suivre un objectif on peut soit suivre un objectif via un url donc un url de destination sur votre page ça peut être une page de confirmation de paiement tout comme ça peut être une page de contact ça peut être vraiment n'importe quelle url de votre site on peut également avoir une notion de temps passé imaginons pour vous ce soit important qu'une personne passe trois minutes sur votre site ou une minute vous pouvez choisir ce temps comme un objectif de conversion on peut également choisir un nombre de pages visitées imaginons que vous ayez un certain nombre de pages qui mènent à une action on peut dire qu'une conversion un objectif serait finalement de passer trois pages ou quatre pages par visite ça peut être un objectif enfin dernier objectif possible c'est un événement donc un événement c'est à peu près n'importe quoi sur votre site c'est à dire que ça peut être un clic un endroit spécifique ça peut être un clic sur une sur une brochure sur un récit mais sur un bouton qui révèlera un numéro de téléphone c'est vraiment une action qui est prise et tout ceci est est entièrement combinable donc ici c'est vraiment tout ce qui s'appelle objectifs sur adwords on appelle ça les conversions sur un nix ça s'appelle objectifs ou goals et ça se configure de manière assez simple dans votre dans votre compte dans votre panneau d'administration vous allez sur la partie sur la partie sur la partie objectif et vous créez votre objectif justement création d'objectifs en fait comment ça se passe quand vous le faites quand vous avez cette partie là d'administration comme le disait etienne vous avez d'abord à rentrer un nom donc vous dire quel est mon objectif est-ce que c'est soumission la famille de contact est-ce que c'est avoir vu une vidéo avoir cliqué quelque part et puis on peut sélectionner ensuite le type dont parmi les quatre types dont etienne vous parlez destination durée nombre de pages vues ou un événement un élément qui oublie peut-être un petit peu trop souvent c'est qu'on pense beaucoup aux conversions principales dans ce qu'on appelle chez nous les macro conversions qui peut être un achat final mais on peut aussi mettre en place des micro conversions alors maxime qu'est ce qu'une micro conversion alors fait une micro conversion c'est une conversion si vous voulez qui est pas une conversion finale pour vous c'est à dire que c'est pas forcément un achat ou une personne qui soumet un formulaire mais c'est en fait une sorte de conversion qui amène vers cet objectif là on a d'ailleurs un type de micro conversion d'analytique ce qu'on appelle les objectifs intelligents que vous voyez ici s'appelle smart goal c'est en anglais en fait qu'est ce que ça va être c'est par exemple un nombre d'actions qui vont être pris par les par les utilisateurs sur le site donc ça peut être des pages vues ça peut être un temps passé sur le site vous allez vous dire à partir de ce moment là j'estime qu'en fait l'utilisateur se rapproche de la conversion donc en fait il a passé une micro conversion un petit peu et pour partir de votre site naviguer autre part revenir deux par exemple deux jours après et là faire une macro conversion donc c'est important aussi de traquer les micro conversions qui sont pas des conversions définitives mais qui amène vers la conversion viennent des données intéressantes en sachant qu'ils sont utilisateurs parmi ceux qui viennent chez moi qui n'ont pas fait de micro conversion parmi ceux qui en ont fait et des gens qui viennent chez vous qui voient une page et qui partent et les gens qui viennent chez vous qui restent une demure sur le site peut-être qu'ils vont pas convertir mais ils sont vraiment intéressés par vos produits donc on peut enregistrer ça comme micro conversion effectivement ce qui est important c'est vraiment d'avoir cette notion de degré d'engagement de l'utilisateur et une micro conversion c'est quelque chose qui va permettre de mesurer un petit peu ce degré d'engagement et donc plus tard peut-être de mener des actions spécifiques par rapport à un degré d'engagement quelqu'un qui a qui a passé deux minutes sur votre site ne sera pas reciblé du coup de la même manière que quelqu'un qui aurait passé trois minutes sur votre site c'est opéré de mener des actions commerciales et marketing spécifiques ensuite sur la création d'objectifs écoutez en fait là on va vous juste vous parler un petit peu d'un peu plus technique par exemple sur une destination comme tu es une page destination il est bien important de se rendre compte qu'il ya trois types de correspondance en fait il ya égala donc égala ça veut dire qu'en fait si vous mettez une url il faut que ce soit exactement égale à l'url que vous avez mise c'est des choses qui sont après l'url donc pendant des conversions avec après quelque chose qui est numéro de commande égale 1 2 3 4 si vous mettez égale à conversion ça fonctionnera pas parce qu'il faut que ce soit exactement égale commence par dans ce cas ce sera par exemple ce que vous allez utiliser qui va dire commence par confirmation peu importe ce qu'il ya après voilà il faut juste que l'url commence par confirmation quand on dit commence par c'est après votre nom de domaine et votre site .com slash confirmation vous mettez slash confirmation ça commence par ça le nom de domaine il inclut par défaut pas besoin de mettre dans les conversions vous mettez juste ce qu'il ya en fait après le nom de domaine à partir du premier slash et la regular expression donc ce qu'on appelle le regex c'est pour mettre notamment des passages qui sont inclus par exemple contient de confirmation de commande donc ça veut dire que ça peut être inclus n'importe où dans l'url et on peut dire voilà il faut que ça contiennent ce passage là si une url visiter contient ce passage c'est une conversion alors petite astuce également quand vous créez ce type d'objectif vous avez vous avez la possibilité de le vérifier au moment de la création c'est à dire de vérifier combien de personnes comme un pourcentage de vos visiteurs sont passés par là et du coup si cet objectif de conversion fonctionne pensez bien à cliquer dessus pour vérifier si du coup il n'y a pas eu d'erreur dans la création de l'objectif et puis donc c'est intéressant effectivement d'avoir ce degré d'engagement d'avoir ces données de d'objectifs mais pour tous les tous les e-commerçants par exemple qui vont avoir des paniers d'achats on peut traquer la valeur de ces achats de ce qu'on appelle chez nous le e-commerce tracking en fait les commerçants quelque c'est en fait c'est comme une conversion qu'on appelle ça une transaction dans analytics en fait c'est une conversion qui est associée en fait à une valeur donc la manière dont ça fonctionne c'est qu'on aura un code de suivi supplémentaire à insérer en fait dans analytics qui va nous permettre de capturer la valeur donc vous l'insérez par exemple sur votre page de confirmation de commandes et si on a une commande qui est égale à 20 euros ce code va en fait se rendre compte qu'il y a une valeur qui est 20 et va dire voilà j'ai tant de conversions quant à effet sur le temps de valeur pardon quant à effet cette conversion ça nous permettra notamment d'avoir un suivi du chiffre d'affaires que vous faites sur le site internet deux étapes du coup la première étape autoriser le e-commerce dans vos rapports vous avez une petite capture d'écran qui vous montre exactement où aller et puis deuxième étape ajouter le code voilà écoutez maintenant qu'on a fait ça il ya un autre point qui est important c'est comment associer du coup votre compte analytics une fois qu'on a des bonnes données qui sont robustes à un compte google ads au final on parlait d'une intégration parfaite entre google analytics et google ads ça se fait en quelques clics pour vraiment tirer parti des bonnes informations le premier point qui est important c'est d'associer tous les comptes google ads pertinent à votre compte analytics donc comme on l'a vu plus tôt une association en fait google ads à ce niveau de la propriété donc une propriété c'est un nom de domaine donc si vous avez un nom de domaine particulier vous avez plusieurs comptes google ads qui font des annonces pour ce même nom de domaine par contre pour le search un compte pour le display par exemple il est important d'associer tous les comptes qui dirigent vers le même nom de domaine à sa propriété et à ce propos du coup si vous avez des comptes qui sont qui sont différents pour du search du display du youtube ou pour différents pays vous avez certainement également un compte administrateur qu'on appelle aussi multi comptes ou mcc et donc à ce niveau là pensez bien à associer le compte analytics au niveau du compte mcc c'est un côté pratique pourquoi tout simplement parce que vous pouvez créer des actions de conversion globale à l'échelle de l'ensemble de vos de vos comptes adwords et puis également paramétrer des listes d'audience partagées à partir de là donc c'est plus simple de l'associer au niveau d'un multi comptes si vous en avez un et troisième et dernier point vérifier que les données sont trans sont correctement transmises avec google ads en théorie enfin en pratique même il n'y a pas de soucis vérifier jusque voilà les données remontent bien en termes de trafic d'ailleurs on va pouvoir l'installer suivant d'une manière de bien vérifier effectivement tu fais un petit check au bout de trois jours pour vérifier les données et puis on est un des moyens de vérifier les données qui est hyper important c'est d'avoir vos conversions vos objectifs analytics qui sont bien apportés dans adwords maintenant google ads d'ailleurs et en fait c'est assez simple maintenant à faire vous allez en fait dans votre google ads vous cliquez sur la clé molette en haut du compte qui est les outils puis dans la rubrique conversion et ensuite vous allez voir en fait un plus bleu en haut de votre compte vous cliquez dessus vous allez sur la rubrique apporter vous sélectionnez google analytics et ensuite à partir de ce moment là si votre compte est bien lié vous verrez tous les objectifs qui ont été créés dans analytics qui apparaîtront ici comme des conversions à importer il suffit de les cocher les importer et vous aurez du coup les données qui seront poussées de analytics vers google ads c'est un moyen extrêmement simple pour vous d'avoir vos conversions qui remontent dans google ads pas besoin d'ajouter une balise de conversion supplémentaire google ads pas besoin de nouvelles balises juste importé vos objectifs de conversion analytics et ça vous permettra d'avoir vraiment l'ensemble de ces data et de pouvoir gérer avec des cpc optimisé des cpa voire des ro s pour aller un petit peu plus loin sur sur tout ça et puis également très important à savoir c'est que vous pouvez apporter de l'ensemble de vos objectifs donc on parlait tout à l'heure de macro conversion et de micro conversion vous pouvez importer l'ensemble sur votre compte google ads mais choisir ou non de les compter comme des conversions de les inclure dans vos véritables conversions sur google ads et une petite option qui au moment de la création qui vous permet de mettre inclure dans conversion oui ou non si vous mettez oui donc ça apparaîtra dans vos conversions et nos les stratégies d'enchères automatisées vont en chérir à partir de cette information si vous mettez non vous aurez une information dans google ad supplémentaire pour vous donner ces conversions là mais ce sera pas pris en compte dans les d'enchères maintenant écoutez on est on est au top si vous avez bien suivi ces étapes là normalement on a un compte qui est super bien fait donc donc bien joué maintenant ce qui est on voudrait juste vous parler d'un point aussi qui est qui est important qui les divergences qu'on peut avoir étienne entre analytics et google ads effectivement on a pas mal de pas mal d'annonceurs qui s'affolent un petit peu et qui nous appelle en disant bah écoute etienne j'ai donné qu'ils sont différentes entre adwords et analytics il ya quelque chose qui entre google ads et analytics il ya des informations qui remontent mal je ne comprends pas mes conversions sont différentes bref il ya quelque chose qui va pas et bien en fait la réponse c'est pas forcément que vous avez oublié quelque chose la réponse elle peut venir de deux principaux facteurs le premier c'est le moment c'est que les rapports en fait google ads et ne sont pas fait pareil vis-à-vis des conversions et notamment vis-à-vis du moment au remont de cette conversion maxime dit nous en un petit peu plus dessus en fait google ads en fait considère que les conversions viennent du clic sur l'annonce donc si vous avez un clic qui est fait le 1er décembre google ads va dire en fait que la conversion vient du 1er décembre par contre sur analytics qu'on peut le voir si on avance on aura en fait une conversion qui soit prise à la date de la conversion donc en fait c'est le premier clic si le clic est fait le 1er décembre avec la conversion est fait le 9 décembre du coup sur une même période de temps on aura parfois des divergences ou adwords va dire écoutez moi la conversion vient du clic donc elle vient de telle date et la cour et analytics va dire mais moi ça vient du 9 décembre parce que ça vient du moment de la conversion donc c'est normal c'est la manière dont ces outils comptabilisent les conversions il n'ya pas vous inquiétez sur une même période de temps du coup vous aurez forcément des divergences qui vont en général entre 10 15% en fait ça va principalement dépendre de votre de votre temps de conversion c'est à dire que si on considère que vous êtes par exemple sur une optique de prise de liste généralement ça va se faire en le délai de conversion va être en un clic une journée et c'est donc il n'y aura pas forcément de divergences des conversions google ads et des résultats sur google analytics en revanche si vous êtes des délais de conversion qui sont longs qui prennent une semaine qui prennent dix jours qui a besoin d'un petit temps de réflexion il y aura forcément des divergences entre google ads et google analytics puisque comme comme maxime le décide un google ads remonte la conversion au moment du clic donc si une conversion a été faite via un clic il ya sept jours la conversion sera remontée il ya sept jours sur google ads versus google analytics qui l'avait vraiment à l'instant en l'instant t de la conversion et puis une deuxième une deuxième divergence c'est si vous utilisez en fait plusieurs plusieurs canaux plusieurs canaux d'acquisition c'est à dire que maintenant on a des utilisateurs qui sont comment dire qu'ils ont des chemins de conversion de plus en plus long qui prennent de plus en plus de touch points et du coup ça il va y avoir un problème de déduplication des conversions sur les différents canaux si on prend un chemin de conversion assez classique d'un utilisateur qui par exemple va commencer sur google sur réseau display puis va être retouché sur du youtube puis va passer par un média social puis va revenir par un lien commercial générique avant de revenir par un lien commercial associé à la marque et puis finalement qui a retenu à partir de tout ça votre nom de marque qui va revenir de manière organique et ensuite convertir et bien google ads et google analytics ne vont pas du tout réagir de la même manière par exemple google analytics maxime à ton avis à qui sera attribué la conversion sur google analytics et à mon avis etienne analytics comme on le dit c'est multicanal donc il regarde plusieurs canaux pour moi dans le cas que tu as fait chez ci j'imagine que la conversion sera attribuée à la recherche organique très bonne réponse effectivement google analytics a vraiment une vision multicanale donc permet d'attribuer la conversion aux derniers clics non directs et google google ads en revanche à une vision différente c'est à dire que google ads a une vision uniquement google média donc il va voir le réseau display il va voir youtube il va voir les liens commerciaux mais maxime à qui sera attribuée la conversion bien logiquement ici etienne sera attribué au dernier clic qui a eu en fait qui est le lien les liens commerciaux associés à la marque et du coup voilà c'est le dernier clic qu'on a eu sur un public google ads effectivement et donc tout ceci explique qu'il y a parfois des divergences entre ce que vous allez constater sur google analytics est ce que vous allez constater sur google ads donc pas d'inquiétude votre compte peut être parfaitement configuré et avoir quelques divergences ce qui se passe ici en fait du coup c'est qu'en fait pour un même parcours comme vous voyez google ads ne verra pas les médias sociaux ni la recherche organique tout simplement parce que ça ne concerne pas en fait c'est il ne s'occupe que de ce que lui même avec analytics fait du multi canal donc lui aura une version une vision plus holistique et pourra dire en fait le dernier clic vient de l'organique alors que google ads lui dira mais ça vient de moi parce que je sais pas vraiment ce qui s'est passé après vu qu'il n'a pas ces données là effectivement donc on a un petit peu fait le tour de l'ensemble des bonnes pratiques et des basiques pour paramétrer un compte un compte google analytics bien le relier à google ads donc si vous avez des questions n'hésitez pas donc on a déjà quelques questions qui sont affichées donc n'hésitez pas à en envoyer pour qu'on puisse vous répondre donc on a une première question qui nous demande les objectifs intelligents c'est utile alors maxime je te laisse commencer j'ajouterais peut-être un truc derrière alors les objectifs intelligents en fait tout dépend à chaque fois nous la réponse sera jamais blanc ou noir quelque part ça dépend de votre activité de votre business et la manière dont vous voulez utiliser en fait ces objectifs objectifs intelligents comme on lisait c'est utile en termes de micro conversion ça va vous permettre en fait de mesurer une micro conversion c'est à dire qu'en face d'obécuter des gens va prendre différents différents facteurs si je me souviens bien il y a le temps passé sur le site et les pages vues dans une session il y a la fréquence ou la si l'étudiant revient ou pas donc quelque part c'est utile pour avoir un premier indicateur chez vous de ce qui est une micro conversion des personnes qui ont de la valeur versus ceux qui n'ont pas de valeur encore une fois c'est du machine learning donc c'est étudié par analytics c'est des choses qui sont apprises par le système et en fait détecte quels sont les utilisateurs qui ont le plus de valeur pour vous par rapport à d'autres qui ont moins de valeur effectivement alors j'ajoute que moi d'un côté j'ai pas mal d'annonceurs qui en fait sont ne peuvent pas traquer correctement des conversions parce qu'il peut y avoir des erreurs sur leur site web direct parce que simplement les conversions se font se font offline et qu'il n'y a rien vraiment sur le site qui soit vraiment utile à traquer et à ce moment là moi je leur dis écoutez soit vous ne traquez rien et dans ce cas vous optimisez vos campagnes et votre compte par rapport à rien ce qui est un véritable problème soit on se dit on prend un objectif intelligent qui correspond quand même un degré d'engagement notre utilisateur c'est à dire c'est pas n'importe quoi c'est effectivement que le mise à maxime du temps passé c'est un investissement c'est du c'est de l'engagement et ça vous permet à partir de là d'avoir une liste de personnes qui vont réaliser cet objectif et donc derrière qui peuvent que vous pouvez recibler qu'en fait pour moi l'objectif intelligent c'est aussi un moyen derrière d'avoir des informations sur un type de population qui a un degré d'engagement sur votre site donc des prospects qui peuvent être utiles à retoucher derrière ou des prospects dont il peut être utile d'analyser un petit peu les actions sur votre site pour améliorer soit votre UX soit votre acquisition soit votre remarketing donc les objectifs intelligents oui dans certaines circonstances ça peut vraiment être salvateur et de toute manière vous pouvez aussi choisir de ne pas l'intégrer et de ne pas le compter par exemple comme une vraie conversion donc simplement le mettre en place pour avoir des data c'est toujours utile comme tu expliquais Etienne ensuite on a beaucoup de questions de Paco alors Paco pas de panique on va vous expliquer tout ça première question quelle méthode pour empêcher la remontée des objectifs ou transactions au niveau référent des sites de paiement exemple Paypal alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait concernant la partie exclusion de sites référents on va peut-être essayer de retrouver la slide pour le rendre plus visuel c'est simplement au niveau de la vue vous pouvez choisir d'exclure certaines choses et notamment dans les sites référents ce sera les fournisseurs de paiement tiers donc effectivement on pourrait éviter d'inclure vraiment tous les fournisseurs de paiement tiers au niveau des objectifs et de bloquer un petit peu la remontée vous pouvez exclure au niveau de la vue un site directement et dans ce cas là les conversions seront comptées les la conversion va remonter mais pour ce qui s'est passé avant donc c'est à dire que quelqu'un qui va cliquer sur une annonce google ads par exemple puis effectuer un achat en passant par un site type paypal si vous excluez dans cette dans cette partie dans cette partie de la vue paypal à ce moment là vous n'aurez pas ce problème de de mauvaise remontée des transactions j'espère que je réponds à la question pacot c'est pas clair n'hésitez pas à revenir question suivante quelle est la différence de paramétrage analytics entre un site avec plusieurs domaines différents et un site avec un domaine et plusieurs sous-domaines alors comme on l'a vu en fait un site avec plusieurs domaines c'est simple on aura plusieurs propriétés on aura une propriété par domaine alors qu'en fait un sous-domaine est dans un même domaine donc un sous-domaine s'il ya plusieurs sous-domaines dans une même propriété dans un même domaine en fait ce que c'est même domaine sera une même propriété avec plusieurs sous-domaines que du coup on va devoir exclure dans les sites référents donc réponse simple plusieurs domaines plusieurs propriétés plusieurs sous-domaines dans un même domaine plusieurs exclusions de sous-domaine, mais une même propriété, parce que c'est une propriété par domaine. Question suivante. Question suivante. Faut-il connecter la vue ID user à Google Ads ? En fait, c'est simple. Sur Google Ads, on connecte une propriété, et non pas une vue. Donc, en fait, si vous connectez la propriété qui contient la vue user ID, elle sera connectée à Google Ads. Top. Question suivante. Limite de nombre d'objectifs par vue. Quelle solution, quand plus de 20 problématiques et les outils de tracking externes ne pourront pas être connectés qu'avec une seule vue ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre ma question. Alors, on a limite à 20 objectifs. C'est vrai. La solution, quand on a plus de 20 objectifs qu'on veut créer, alors si on veut en créer plus de 20, malheureusement, on ne peut pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez réutiliser des anciens objectifs qui ne seraient pas utilisés. On ne peut pas supprimer un objectif sur Analytics, on ne peut que créer des nouveaux. Donc, vous pouvez réutiliser l'objectif numéro 4 que vous aviez créé il y a deux ans, par exemple, s'il est plus utile, et le reconfigurer en un nouvel objectif. Il gardera toujours le nom de l'objectif numéro 4, mais vous pourrez le renommer. Ce sera toujours le même nombre, vous pourrez le renommer. Donc, plus de 20 objectifs, malheureusement, ce n'est pas possible. Et avec tracking externe qui peuvent être connectés qu'avec une seule vue, c'est une question assez technique. Moi, je ne suis pas sûr de comprendre vraiment la question. Les outils de tracking externe ne pouvant être connectés qu'avec une seule vue. C'est-à-dire qu'effectivement, les outils de tracking externe ne peuvent être connectés qu'avec une seule vue, mais je ne vois pas bien en quoi c'est un souci et quelle est la question de derrière. Si tu peux nous éclaircir un petit peu sur cette question et qu'on puisse y répondre parce que je ne suis pas tout à fait sûr de là où tu veux en venir. Autre question suivante, quelles sont les recommandations et informations que doit faire apparaître l'annonceur par rapport à l'utilisation du remarketing, règle pour la collecte des données ? Alors, c'est assez simple en fait. On avait une seule de site qui en parlait ici. Les recommandations que nous, on a en fait chez Gonzéal, en fait, le remarketing, c'est ça, c'est quelque chose qui a été conçu pour nos annonceurs et qui vous permet de recibler en fait les utilisateurs de valeur. Donc, de mieux connaître vos utilisateurs sur le site. Donc, nous, les recommandations de notre côté, c'est d'activer, dans ce moment parlait Étienne, dans la collection des données sur Analytics au niveau de la propriété, les rapports de collection des données qui vont permettre d'avoir notamment une liste d'intérêts et d'affinités sur Analytics, donc savoir qui sont les personnes qui viennent chez vous et ensuite aussi d'activer le remarketing, c'est-à-dire en fait pouvoir générer des listes d'audience sur Analytics qu'on pourra ensuite utiliser dans Glowals pour faire du remarketing. Effectivement. Et dans les recommandations sur ce remarketing, on recommande également d'avoir vraiment des informations sur les degrés d'engagement de utilisateurs que vous voulez remarketer. Quelles sont les recommandations et les informations que vous allez faire apparaître ? Une nouvelle fois, pas d'informations non plus personnelles dans la collecte des datas, mais ça c'est notre... Au niveau du RGPD, en fait ça, il faut faire apparaître quelque part, alors, on n'a pas l'information exacte, mais il y a des pop-up qui vous devez faire apparaître et des sites qui vous renseigneront là-dessus. Il faut en fait le consentement de l'utilisateur, tout simplement. C'est-à-dire que si vous collectez des données de remarketing ou des cookies, parce que le remarketing c'est des cookies, il faut de manière explicite demander à l'utilisateur de consentir. Vous verrez plein d'exemples si vous allez sur des sites aujourd'hui, il y en a qui ne le font pas bien, il y en a qui le font bien. Ce qui est important, c'est de donner le choix. On ne peut pas juste informer, il faut aussi donner le choix. Et autre information également sur cette collecte, sur ce remarketing, il y a une date, en fait, une durée limite de validité des listes. Donc pensez à ne pas justement dépasser cette date, enfin cette durée limite d'appartenance à une liste. C'est 13 mois, c'est ça ? 393 jours. Oui. Voilà, et bien du coup, bien dire assez à vos clients que du coup, voilà pour combien de temps leur cookie va être gardé. Ça me paraît tout bon. Si vous avez d'autres questions, on vous laisse encore 30 petites secondes pour les faire remonter. Mais en fait, on a l'indication qu'on aura pas plus de questions ici, qui est écrit sur l'écran. Donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette Académie On Air. On espère que ça vous aura apporté des informations utiles. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous tourner vers le chargé de compte ou vers les outils en ligne qui sont disponibles et mis à disposition par Google. Et encore une fois, merci d'avoir participé. Au revoir, et du coup, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et du coup, – Sous-titrage FR 2021